Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. La paix entre nous, la paix dans nos familles, dans notre pays et sur tout l'étendue de notre territoire. Nous pensons, au bout de cette presse, à Maman Foua Mahfoutina. Elle est décédée pendant la marche pour la paix à l'Est. Nous prenons cette parole spécialement pour dire merci. Un grand merci au Présidium de la Ruta, qui, depuis que nous nous battons pour que la paix revienne et ce nom à l'Est de la République, sont avec nous et nous accompagnent tous les cas. Ma mission TV, le miroir du mort. Il n'a pas eu de CA que nous nous battrions au Congo. Dans notre Parlement, nous voulons plus de temps. Ma mission TV, l'homme s'est un superman, qu'un super président, et c'est un exigé de notre président qui a décidé de donner à partir d'un moment des marchés qui ont été à la part, quand même qu'on leur dit mon fils depuis des marchés, il n'y a pasz fait la part qui est la part. Il leur dit qu'il n'y a pas de recovered. Et qui n'est pas une pobre ζée, ils ne l'ont pas fait de même si la raison pour moi. Pour moi, ils ne le font pas diffuser. Il n'est pas qu'il ne soit pas un nom. Nous avons mis à faire l'aide de la Honda, et je m'aiderai à Montoya, et tous nos jours, nous sommes venus au sein de la Rwanda, nous commençons à entendre. Donc, on prend en souci de vous, merci à vos présents FAYUL ou à vos présents élus. Merci à vous tous. Merci à vous, Jean-Louis, à vos présents FAYUL. Ainsi, un président de la République. Et à vous, il y a un homme qui a euqué, mais à vous, pour être donnée. Et à vous, nous, nous sommes en souci. Et à vous, nous, nous sommes en souci. Donc, en Mindele, Pas aux Européens, les Africains, les Noirs, même aujourd'hui... Nez pas la chance de faire en face du Sud... Si elle a été en face du Sud... Si elle a été en face du Sud, elle a été en face du Sud ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? C'est quoi ? Viens là ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la guitare ! Non ! C'est la guitare ! Non ! C'est pas la guitare ! C'est 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 parti 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 ! Il est proche de son peuple. Il vous a envoyé dans le monde pour que vous puissions dire à tous les hommes que Dieu les aime, pour rappeler à tous les hommes qu'ils sont frères et sœurs. Et le Christ, ce n'est pas pour rien qu'il est mort. Il est mort sur la croix pour assembler dans l'unité tous les enfants des dieux d'istesse. Et nous sommes là, mes frères et mes sœurs. Nous sommes là pour reconnaître que nous sommes enfants des dieux. Nous sommes là pour reconnaître que nous sommes animés par l'Esprit des dieux, l'Esprit d'amour, l'Esprit d'entagement, l'Esprit de détermination. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous interpelle. Nous avons entendu dans la première décision comment Judas a été remplacé les collèges des apôtres, 12 apôtres. Pourquoi les onze ne sont-ils pas à repartir le monde pour continuer la mission ? Il fallait compléter le nombre de 12, le nombre des apôtres, un nombre sacré, un nombre important. Et nous les avons tous. L'un des douze avait défaillis. Il a été remplacé. Une façon de vivre que nous nous pouvons préserver et battre sur les 12 apôtres. Comme l'ancien Israël possédait les douze fils de Jacob. Douze pour montrer qu'ils sont envoyés partout sur toute la terre. Quelle est notre mission aujourd'hui ? En se défendre cette fête de Saint Matthias ? En sollicitant le temps et la paix ? Quelle est notre mission aujourd'hui ? Quelle est notre place au sein de cette grande famille de enfants des dieux ? Quelle est notre place ? Quelle est notre mission aujourd'hui ? Quelle est notre plan ? s'agit-il, on fait allusion à un cœur, un cœur qui est prête à intervenir quand il prend conscience d'une intelligence en train de provoquer la mort d'une vie. Une vie est en train de s'éteindre, une vie est en train de mourir et il faut intervenir on parle de miséricorde quand une misère qui s'est emparée de quelqu'un est en train de s'achever parce que brûlée par le cœur qui s'en est aperçu. Sommes-nous attentifs ou restons-nous distraits ? Quand je dis que vous restons distraits, nous oublions que nous sommes membres d'un même corps, nous formons un même corps. Quand un membre du corps est malade souffre, tous les membres souffrent avec ces membres malades. Nous sommes forts quand nous restons unis. Nous sommes forts quand nous tombons âgés pour des banquiers, pour prier et implorer la guerre. Et malheureusement, pendant que nos fesses pleurent, souffrent, nous, nous passons notre temps à chanter, à danser. La pensée, c'est triste. La solidarité. Être sensible au malheur d'au bruit. Être sensible à la misère d'au bruit. Mes frères, mes frères, mes frères, le Seigneur aujourd'hui nous rappelle notre mission. La mission des apôtres, c'était d'annoncer le nom de Jésus, de dire à tous que c'est lui le Seigneur, celui qui donne la vie, qui apporte la vie, la vie à l'abondance. La mission des apôtres était de faire connaître le Christ, afin que tous puissent pouvoir en lui et être sauvés. Notre mission, comme disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de vivre dans l'amour. Le véritable amour conduit à la justice, à la solidarité, au partage. Et voilà. Nous sommes des chrétiens. Nous n'avons pas de monopole de la solidarité. Nous n'avons pas de monopole du partage. Mais la différence se trouve dans cet amour qui nous anime, cet amour qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre référence. Il nous demande de nous aider les uns des autres, comme lui, il nous aide. Une façon de dire, on peut aider les façons désordonnées, à la manière du monde. C'est toujours avec intérêt, avec profit. On voit la rentabilité. On fait des comptes. Mais avec amour sans intérêt. Cette Eucharistie est l'expression de notre amour, de notre solidarité. Et surtout, cette Eucharistie montre que nous aussi, nous souffrons avec nos rêves et ceux qui souffrent. Cette Eucharistie nous implique à nous engager, à être des hommes et des femmes de prière. Mais le Christ de Natine m'a dit, là où Dieu nous part, c'est pour réunir un moment. J'esprit là. Si deux ou trois personnes s'apportent sur la terre pour demander quelque chose à monter un moment, ils vont l'obtenir. Ces personnes qui prient vont l'obtenir. Est-ce que nous nous retrouvons pour prier, prier pour la paix? Est-ce que nous faisons des sacrifices? Est-ce que nous nous prions de certaines choses? Pour montrer que nous sommes solidaires avec nos frères et sœurs. Mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, nous voulons demander au Christ et notre Seigneur de réveiller en nous le sens de responsabilité. Nous sommes responsables les uns des autres. Et un jour, le Seigneur demandera à chacun de nous « Où est ton frère? Où est ta sœur? » Nous sommes responsables les uns des autres. Nous formons un seul corps. Voilà pourquoi nous sommes condamnés à être solidaires. Nous sommes condamnés à vivre dans l'amour. Et le véritable amour nous invite à nous oublier. Le véritable amour nous invite à vivre dans la justice. Quand nous parlons de la justice, de quoi s'agit-il? Souvent, nous pensons à la manière des hommes. Souvent, nous exploitons la logique des hommes. « Celui qui casse, paie. À chacun, selon ses mérites. » Mais si au sein de notre grand famille, nous avons des personnes vulnérables, nous sommes des pauvres, et nous avons des pauvres, nous avons des pauvres, nous avons des pauvres. Il faudra nous donner que les forts soutiennent les faibles. Que les riches prennent soin des pauvres. Et voilà, que les savants éclairent les ignorants. La véritable justice, nous la découvrons en Dieu. La véritable justice de Christ nous l'a manifestée totalement. Être juste, c'est vouloir que l'autre soit heureux, comme moi je suis heureux. Que l'autre vive bien dans la vie comme moi. La véritable justice, c'est cela. Voilà pourquoi nous nous sentons engagés, interpellés, pour que les autres puissent vivre comme nous. Le Christ, notre Seigneur, a choisi la justice. Il est la justice à l'excellence. Son Père, la vie, devient notre Père. Je n'en reviens mon Père et votre Père. Sa mère devient notre mère. Avant de quitter ce monde, il dit, « Père, voici ta mère. Mère, voici ton fils. » Mais en même temps, il dit, « Père, je veux que là où je suis, là où ce soit mes serviteurs. » Aujourd'hui, il nous élève en disant, « Je vous appelle mes serviteurs, mes amis. » Nous sommes là, en prière devant le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre ami. qui nous fait confiance. Qui nous invite à la patience, à la confiance et à la persévérance. Ces fils de camp, nous rencontrons des chrétiens qui sont découragés, qui ont perdu tout espoir, qui disent, « Plus rien ne changera dans la vie. » Mais le Christ est vivant. Le Christ est avec nous. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui demander à notre Seigneur qui nous aime, qui est au milieu de nous, de nous remplir de son Esprit. L'Esprit d'amour véritable. L'Esprit d'un engagement concret. Que nous aurons de ceux-là qui refusent les mal, qui ne comporte pas. Que nous aurons de ceux-là qui sont capables de se sacrifier pour que les autres vivent. Ce que nous faisons pour les membres de nos familles restreintes, faisons-nous pour la grande famille, la famille des enfants dégués. Le Seigneur nous remercie parce que vous vous êtes dit, c'est vrai, nous sommes à la recherche de la paix, la paix vénétale, la paix durable. Mais nous avons notre référence, c'est Dieu. Et nous deviendrons des artisans de paix si nous acceptons que l'Esprit de Dieu transforme nos cœurs. Le mal de la vie se répand dans le monde vient de nos cœurs, nos cœurs mauvais. que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous convertisse, que le Seigneur nous transforme et que tout qu'il nous fasse don de sa présence, une présence bienfaisante, une présence bienfaisante, une présence qui nous rendra rayonnant, rayonnant de beauté, des reins de sensibilité, pour le bien des autres. En fait, c'est ceux qui sont à l'Est. Nous disons que nous ne les allons pas oublier. Nous les portons dans ton cœur. Nous prions pour eux. Et c'est le mois de Marie, le mois d'aîné, le mois de la prière du roisère. Mais quand nous parlons de la prière du roisère, de quoi s'agit-il ? Nous prions avec Marie. Nous prions avec Homme de Marie. Le roisère, c'est la prière de l'homme pour l'homme. La prière de l'homme pour l'homme. Parce qu'à chaque dizaine, il y a une intention. Il y en a qui disent, frères et sœurs, pour cette dizaine, nous allons penser à nos frères, qu'ils sont malades, habités. Nous allons penser à ceux qui sont en prison. Nous allons penser aux roulements. Nous allons penser aux exilés, des gens que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais rencontrés. mais qui sont aux frères et sœurs. Parce que, rachetés par le même sang, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, une vraie prière, c'est une prière qui engage. Nous sommes en train de bien prier, si nous grandissons en amour. si nous grandissons dans le détachement au mal. c'est ma childe. Nous allons passer aux professeurs pour nous forcément ensemble. Afin que la santé нужно entre vous, à que nous avoir d'authent personally comme le broupe. Les oublières, les pouces de tout point de crise. Earn le sel dira. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Laisse monter vers toi les prières des hommes et des femmes qui t'appellent, quelles que soient leurs souffrances. Qu'ils aient tous la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. ... 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